bonsoir comment allez vous je vous attends pour la sortie du patron inès alors je suis en même temps sur facebook et sur instagram j'attends que vous arriviez et puis je vais pouvoir tout vous expliquer ce modèle je travaille dessus depuis le mois je crois même d'avril donc ça fait un moment et j'ai vraiment hâte de tout vous montrer ah je vois que anne sophie nous rejoint je vois que vous êtes au taquet sur instagram alors j'espère que la lumière ça va je l'ai mis un peu forte pour mes yeux mais je voulais que vous voyez bien bonjour typhane qui nous rejoint alors n'hésitez pas à me dire si le son est bon si vous allez bien si vous êtes prête pour la révélation du patron inès bonsoir anne sophie comment vas-tu nadège nous rejoint je vois plein de petits petits coeurs je vais dire petite claire parce que claire elle me dit hello en même temps coucou claire ça va plein de petits coeurs qui montrent merci beaucoup alors et sur instagram aussi bonsoir valérie elodie sidola fait lorette comment allez-vous m elle me dit tout est parfait et bien génial c'est chouette je suis très très contente de vous rejoindre et de vous retrouver ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live le dernier live c'était au mois de juillet pour le sac paloma dans la trousse paloma oh je ne sais plus qu'est ce qu'on a fait oui je crois que c'est ça le temps passe vite et puis il ya eu les salons la rentrée comme tout le monde j'ai couru partout bonsoir maison pivoine comment tu vas elle dit qu'elle a hâte c'est très dur parce que je lis les messages sur deux téléphones en même temps aurélie elle dit qu'elle est trop pressée coucou muriel comment vas-tu vénaïque je suis contente de te voir alors et au direct il est trop contente de te retrouver mais moi aussi vraiment très très contente je vais je vais essayer de ne pas parler trop vite vous savez quand je suis contente j'ai tendance à débiter très vite voilà donc j'essaie de pas parler trop vite je me suis fait une anti sèche sous mon téléphone pour ne rien oublier j'ai plein de d'infos pour vous à audrey elle dit j'adore le papier peintre ton atelier oui regarde je te le montre mieux moi aussi j'aime mieux puis je trouve que ça fait un peu plus gay donc c'est chouette bonsoir martine anne sophie aussi adore l'humour fleuri et betty aussi bonsoir sophie j'espère que ça va et happy même wife aussi et bichiquette c'est très mignon comme petit nom sur instagram alors j'ai essayé de vous résumer donc c'est une sortie de patron d'accord donc le patron sort aujourd'hui il est disponible en trois tailles avec trois variations dans le patron de base vous savez il ya toujours un il ya toujours des variations dans le patron de base d'audinette c'est comme ça j'aime trop laisser les recours à mon imagination et j'ai du mal à vous faire un modèle avec une seule variation voilà donc il ya trois variations je vais tout vous montrer bonsoir à nathalie qui nous rejoint c'est son premier live bienvenue nathalie j'espère que ça va te plaire et bichiquette elle dit qui s'appelle sandrine et ben bichiquette c'est très mignon aussi donc je disais un patron trois tailles trois variations ça c'est le patron de base comme vous avez aimé ça sur les dernières sorties de patron vous allez avoir un tuto vidéo complet pour monter le modèle de base il est il va sortir sur youtube j'attends de finir ce live pour cliquer sur publier d'accord donc il est prêt il est caché pour l'instant parce que je voulais vous retrouver en live sinon vous allez aller voir tous et tous et tous à voir coucou le trésor de frael ça va nathalie a dit ça je suis prête moi aussi et aurore elle est trop contente mais moi aussi je suis vraiment trop contente alors un patron de base ok avec un tuto vidéo complet qui est disponible vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez et on va avoir aussi un pack additionnel avec plein de variations vous allez voir plein de poches comme d'habitude pour faire vraiment votre modèle comme vous avez envie à delph elle dit jolie cette nouvelle ambiance je suis contente que ça te plaise et christelle coucou alexandra tu sais déjà tout alexandra parce qu'elle est passé tout à l'heure je l'ai vu passer sur la boutique certaines sont allées voir déjà mais chute on va rien dire donc il y a aussi un pack additionnel d'accord et la bonne nouvelle comme les dernières sorties de patron vous avez aimé ça le pack additionnel on va le coudre ensemble à l'occasion d'un live ça va être vieille du coup le live c'est pas tout de suite pour me laisser le temps de faire les kits parce que je vais vous proposer des précommandes mais je vais tout vous lire tout à l'heure le live il sera en janvier d'accord comme ça ça me laisse le temps de faire vos modèles vous les envoyer et tout et tout je si vous voulez les offrir à noël ce sera possible parce qu'on est au taquet et on attend qu'une chose s'est préparé tous vos jolis kits vous allez voir j'ai préparé des coloris qui sont juste trop canon et je sais pas lequel je vais coudre en premier du coup qu'est ce que je voulais vous dire donc on va faire un live ok attendez deux secondes j'ai pas laissé la lumière allumée ouais c'est désolé c'est mon mari qui m'a éteint la lumière et du coup je voyais plus rien donc voilà le live ce sera en janvier et il y aura aussi le patron prochaine qui en précommande donc je l'ai mis en précommande en réalité j'ai déjà commandé mais c'est le temps qu'il arrive voilà pour vous résumer avant de vous présenter inès je vais faire un juste un tout petit point tarif parce que ils sont un tout petit peu un tout petit peu augmenté mais je préfère vous le dire et vous dire pourquoi alors avant les trois tailles chez dodinette c'était 6 euros 60 à partir du moment où je fais un tuto vidéo complet ça me prend du temps et je paye aussi une monteuse pour m'aider à monter le tuto sinon ça me prendrait trois mois et du coup j'ai augmenté les tarifs au lieu de 6 euros 60 on passe à 6 euros 99 donc ça fait 39 centimes de plus pour avoir le tuto vidéo complet donc je pense que ça va et ça reste accessible qu'est ce que je voulais vous dire d'autre les patrons pochettes vont changer vous aviez une jolie pochette rose qui était tiré en sur mesure et tout ça je vais arrêter je vais passer sur un truc de un truc quelque chose de plus classique qui va être du craft mais qui va être aussi très joli vous verrez j'ai travaillé avec mon imprimeur sur ça je vous les montre dès qu'ils arrivent pourquoi parce que pour vous proposer un tarif accessible et qu'ils soient pas trop cher j'étais obligé de commander par 200 ou 250 pochettes donc ça veut dire que un stock très important à gérer et quand j'avais plus de patron bah j'attendais au maximum pour recommander parce que sinon je devais en reprendre 250 et donc j'étais pas réactif sur les patrons pochettes donc c'est pour ça que j'ai changé laurence merci pour tes étoiles merci beaucoup allez on y va je vous montre donc inès pour vous donner un petit ordre d'idée je l'ai commencé quand on travaillait sur le patron de la trousse ébène quand faisait le live j'ai commencé à coudre inès j'ai pas mal travaillé dessus et ensuite il devait sortir cet été mais j'ai essayé de faire le modèle paloma oui marie thérèse on pourra aussi la voir en pochette on en reparle après coucou pépé je t'avais pas vu du coup j'ai mis inès de côté pour travailler sur paloma et septembre octobre il ya eu les salons de rouen et de nantes j'ai travaillé en pointillé en merci pour vos étoiles cet adorable en pointillé sur ce modèle les testeuses pendant que j'étais au salon elles ont cousu des modèles de dingue je vous les montrerai lundi parce que elles ont fait tellement de modèles ils sont tellement beaux que j'ai du mal encore à trier les photos bref donc je vous présente inès j'essaie de vous montrer les options de base d'accord et après on parlera du pack additionnel vous allez voir il ya beaucoup beaucoup de possibilités créatives allez j'y vais j'y vais oui oui l'eau elle dit vite 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 giselle merci pour tes étoiles vous êtes prêtes c'est parti merci audrey elle dit ça reste correct et c'est compréhensible et ben merci beaucoup c'est pas énorme l'augmentation à vie nathalie effectivement c'est pas énorme mais quand même j'ai toujours voulu rester accessible et du coup ça me dérange d'augmenter mais je peux pas travailler de plus en plus et ne jamais augmenter sinon je passe mon temps à travailler et il faut que j'amortisse aussi mon temps de travail oui brigitte il y aura du replay ne t'inquiète pas toutes toutes ces vidéos seront sur youtube allez on y va on ne te voit pas elle dit caroline pourquoi hâte de voir un lit aiguille des chats sur instagram j'ai l'impression que ça va aller c'est parti donc inès c'est un patron de sac pour changer pour faire original qui va être à coudre très sympa à coudre qui est intemporel vous allez voir il a trois rabats différents on peut le coudre pour soi ou à offrir et j'ai pensé au fait qui arrive d'accord donc je vais vous montrer taille par taille et rabat par rabat c'est parti donc je vous montre à la plus petite taille donc inès le voilà donc c'est un joli petit sac alors là la lance est un peu courte mais sur le patron je l'ai rallongé un petit peu d'accord donc pour vous montrer donc ça c'est le rabat triangulaire donc ce que j'aime bien dans ce modèle donc on a un rabat alors j'essaie de zoomer facebook instagram en même temps voilà on a un rabat passe poilé d'accord derrière le rabat on a un bel empiècement alors là il est en simili et je l'ai un peu rembourré donc il plisse un peu parce que je l'ai rembourré on a un bel empiècement de rabat j'adore ce petit détail je vous le montrerai sur toutes les tailles ce qui permet d'avoir un montage qui n'est pas très difficile coucou catherine voilà magali elle adore mais attends j'ai pas fini cécile elle adore aussi aiguilles des chats dit joli donc ro du passepoil picachouette picachouette c'est joli comme petit nom magnifique elle dit la maison pivot mais arrêtez c'est à l'envers donc on a un empiècement de rabat qui fait qu'on a un montage facile et qui est très élégant la pièce de côté du sac je vous montrerai la face avant après elle est là et en fait elle s'élargit au fur et à mesure du modèle d'accord je vous montre donc en fait on a un modèle qui va venir tout en rondeur comme ça on a une hanse bi matière j'avais envie de faire quelque chose de sympa donc vous avez l'extrémité qui est de la même matière que le le sac et après on parlera des matières si vous voulez très élégant indicido la fée et bibichette elle dit waouh attendez je vais vous montrer la face avant donc ça c'est le modèle de base d'accord donc qui reste facile vous avez vu le passant comme c'est joli j'essaye de zoomer facebook instagram sophie elle dit nouvelle coupe de cheveux effectivement voilà et donc l'original était d'inès c'est sa face avant je vous la montre que je trouve très chouette ça change des poches qu'on voit d'habitude donc on a un rabat qui est aimanté et on a une face avant on a une petite poche là ici qui est très chouette qui est originale voilà et le sac s'ouvre et se ferme à l'aide d'une pièce zippée donc on a quand même un sac qui est le contenu est protégé d'accord je peux retourner mon sac ça va pas se vider donc je vous montre la pièce zippée elle est très jolie et là on retrouve les empiècements comme au dos rappelez vous on avait un empiècement du rabat là on a un empiècement de pièces zippées avec plusieurs petites pièces et manuel il trop haut trop beau hâte de le tester j'espère qu'il va vous plaire chantal dit magnifique bravo merci beaucoup donc on a là j'ai mis du on est d'accord j'ai mis du rembourrage des trucs de colis pour qu'il soit tout bien ok et le dit elle dit coucou il est magnifique et colette bien jolie attendez attendez je vous montre donc du coup ici on a une pièce zippée d'accord et on a une fermeture qui est plus grande avec un petit point de propreté qui est soignée pour pouvoir vraiment ouvrir en grand si on veut mais moi personnellement je le laisserai cacher dedans voilà mais c'est pour faciliter le montage et avoir un sac qui s'ouvre bien mireille elle dit très très chic waouh j'aime beaucoup au fil à j'ai pas eu le temps de lire tout nanou elle dit j'espère que ma machine passera les épaisseurs je le trouve super beau nanou on va parler des matières après vous allez voir pour elle faire tout ce que vous voulez ma vie a dit je le veux attendez attendez non je n'aime pas les parementures sniff mais bravo attend horreur tu vas voir c'est chouette donc dedans si on enlève tout notre petit bazar on retrouve donc on est sur le modèle de base on retrouve un fond à une doublure qui est assez simple mais quand même qui a sa petite poche ici plaqué passepoil et donc dans la taille 1 elle n'est pas compartimenté d'accord dans les autres tailles on va venir compartimenté cette poche pour qu'elle plaque bien donc ça c'est inès en taille 1 donc moi je l'imagine bien pour les fêtes d'accord vous allez voir que vous avez deux tailles de hanses vous avez une hanse courte et alors celle ci elle est un peu courte enfin pour moi ça va mais je l'ai rallongé de 20 cm sur le patron suite au retour des testeuses d'accord et vous allez avoir une hanse plus longue pour un portée épaule plus long vous verrez je vous la montre après et j'ai des testeuses qui ont eu la bonne idée je suis jaloux j'aurais aimé avoir cette idée ici de mettre un anneau à la place d'un passant et de venir mettre une petite chaînette vous savez c'est très chic donc voilà facile à faire catherine facile tu vas voir ça va bien se passer en plus avec le tuto vidéo complet votre rêve va falloir faire un pacte avec le père noël pourquoi pas donc voilà donc ça c'est la taille 1 et je la rembourse pour vous montrer tout à la fin les uns à côté des autres je suis contente déjà ça a l'air de vous plaît stéphanie elle dit j'adore trop mignon et pd je gel magnifique il faut que tu baisses la caméra s'il te plaît pourquoi que je baisse la caméra je suis normalement je suis en face la taille 1 il est déjà grand sylvie la taille 1 c'est un petit sac 1 on va mettre son téléphone ses papiers mais on va pas emmener toute sa maison dedans moi j'aime les grands sacs donc là ça c'est la taille 1 et le rabat triangulaire rappelez vous vous n'avez pas montré le dessous le dessous il est tout simple alors là c'est parce que ici j'avais pas bien cranté donc le dessous là je vais vous montrer d'autres après le dessous est comme ça ok donc c'est arrondi on a des beaux arrondis ici je vous donne plein d'astuces pour réussir nathalie elle dit waouh je suis contente que ça te plaise donc ça c'est le rabat triangulaire ok ensuite bien sûr on va faire j'ai fait la taille 2 aurélie a dit il est trop mignon je suis contente que ça vous plaît ça me fait très plaisir ce que j'ai beaucoup travaillé sur ce modèle donc taille 1 rabat triangulaire ok ensuite je vais montrer la taille 2 et lui le taille 2 je l'ai monté avec le rabat arrondi il ya trois rabat triangulaire arrondi et classique ok trop magnifique elle dit sylvie moi je suis contente ça me fait trop trop plaisir alors je montre maintenant la taille 2 et à la fin je vous montrerai toutes les tailles à côté d'accord donc la taille 2 je les monté up avec la lanière plus longue d'accord et c'est le sac de la vidéo donc là je les monte c'est celui que j'ai monté dans le tuto vidéo vous avez toutes mes astuces sur youtube pour réussir et ça va il le lien va être dans votre patron aussi donc voyez entre cette ans qui portait longue et celle là je vous rappelle que je l'ai rallongé depuis un voilà donc on porte pas son sac à la même hauteur donc vous avez dans le patron les deux ans d'accord je les ai appelé lanière longue lanière courte donc là on est sur un sac en suédine l'autre était en 6000 avec un coton que j'ai trouvé très très joli avec des petites fleurs et on est sur un rabat arrondi donc toujours passepoilé parce que le passepoil est la vie nicole a dit encore un super modèle ben merci nicole christine elle a fait un super sac elle dit il est super mais le sien il est encore plus beau encore plus plus beau donc voilà je vous montre le les côtés donc avec ma petite suédine comme ça et là j'ai utilisé le fil d'audinette je pense que vous allez bien voir pour faire des belles surpiqûres et j'adore mon pièce mando je vous le remonte parce que franchement je l'aime d'amour marie thérèse elle dit les couleurs trop beau le bordeaux aussi oui raymond c'est la suédine prune sur la boutique on retrouve notre jolie poche de face avant d'accord qui est plus grande pour le coup on peut mettre plus de choses on retrouve notre pièce ip ok et dedans c'est pareil que sur la taille 1 on va être sur une poche plaquée dans le pack additionnel vous pourrez bien sûr venir changer les poches de plusieurs poches je vous dis ça après sinon je vais m'embrouiller camille elle dit j'adore 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 et zèv il est splendide moi je suis contente qu'il vous plaise et cela il en pas à pas du coup tuto vidéo complet je vous ai tout expliqué bah surtout enfin vous verrez thérésa liquel plaisir de vous retrouver moi je suis trop contente de te retrouver aussi heureusement elle adore le style magnifique j'adore tous vos modèles alors c'est gislaine ou guillem c'est gislaine merci gislaine c'est trop gentil nathalie c'est le patron que j'attendais merci merci nathalie tu vas me faire pleurer alors du coup je sens que ça va être mon nouveau sac pour la musique il va être top pour y glisser ma tablette et ma pédale alors elvire tu vas voir il ya encore une autre taille de toute beauté elle dit c'est mon style et ben tant mieux alors ça c'est la taille 2 rabat arrondi ok maintenant je vais vous montrer la taille 3 alors taille 2 on est déjà sur une bonne taille de sac voyez on est sur un sac à main je moi j'ai défini comme sac à main de tous les jours ce que moi j'aime les grands sacs celui ci j'ai défini comme pochette petite pochette je vous montre la différence voilà ok et je vais vous montrer la taille 3 leur taille 3 à angélique elle dit j'arrive et je découvre une petite merveille oh mais c'est trop gentil vous êtes génial une beauté ce sac merci sabrina alors la taille 3 on va être plus sur une besace d'accord j'ai une testeuse qui s'appelle stéphanie elle m'a dit c'est pour elle c'est plutôt une besace style pour travailler j'ai envie de dire c'est une besace pour ce que vous voulez je vais vous la montrer donc on était sur la taille 2 rabat arrondi rappelez vous rabat triangulaire sur la taille 3 je suis partie sur le rabat classique d'accord je vous la montre elle est encore plus grande et cette fois j'ai fait exprès j'ai monté là vous voyez là j'ai mis de l'uni sur le rabat dans le patron vous pouvez monter l'uni ou l'imprimer à l'extérieur c'est comme vous voulez je vous ai mis les deux dans le plan de coupe donc voilà le rabat est ce que je disais classique on est sur la besace je vous remonte par rapport à la taille 2 la différence donc on est un peu plus grand et stéphanie a testé et du a4 rentre dedans donc par exemple ça peut faire un petit sac pour aller en cours donc là j'ai triché parce que vous d'un moment j'en pouvais plus de coude donc j'ai mis une lanière toute faite en nylon et j'ai mis une boucle pour régler ok voilà c'est pour ça qu'elle a pas son sa lanière bimatière donc là je suis partie sur un velours ici vous étonnez pas c'est très rigide parce que j'ai testé un autre entoilage et finalement l'âge de 150 est beaucoup mieux oui marie thérèse il ya des additionnels je te les montre juste après donc là on va être à mince je me suis trahi moi même là vous n'avez rien vu voilà là il ya un additionnel j'ai fait un test bon je vous montre du coup un des additionnels du modèle ça va être cette face avant d'accord qui va être différente ça c'est dans le pack additionnel ok voilà j'étais je me suis fait à voir donc là le patron de base de la face avant est comme ça ok et dans les additionnels vous avez cette option de poche zippé sur la face avant et ça je trouve ça cool quand même parce que ça vous permet de sécuriser si vous voulez ranger je ne sais pas des choses un peu sensibles à au moral j'ai triché je suis allée prendre un kit bah oui si si vous avez vu bah oui alors ici la pièce zippé je dois vous dire que en fait j'ai du mal à suivre un patron c'est à dire que quand je crée un patron ça va et plus ça va plus je rajoute des additionnels parce que j'aime pas coudre tout le temps la même chose et là je me suis dit tiens si on passe poil est donc j'ai fait un petit test et j'ai pas ce poil est ici ma pièce zippé mais je pense que c'est bien donc ça on le fera dans le live spécial additionnel je vous fera ça ensemble début jan mi janvier nicole elle dit trop trop beau et virginie oh j'adore j'ai hâte de le coudre est ce qu'un pc peut rentrer dedans flot et ça va là c'est plutôt un format à 4 si tu m'envoies la taille de ton pc je te dirai donc on est toujours sur une page zippé voilà je vais vous le vider c'est beaucoup de rembourrage à 13 heures de frail elle dit je vais m'en coudre un pour aller au csf quelle bonne idée et du coup ici je vous montre parce que là j'ai compartimenté à la poche voilà oui je sais pas si vous voyez j'ai compartimenté la poche plaqué ça permet de séparer des choses coucou noël elle arrive seulement à noël tu as loupé taille 1 et 2 mais c'est pas grave je vais te les remontrer après donc là on est sur la taille 3 et pareil on a notre empiècement de dos alors là du coup c'est pas de la même couleur puisque j'ai pas mis le rabat du même sens et je dois vous le dire c'est que j'ai pas surpiqué en fait c'était la semaine dernière j'ai surpiqué ici au lieu de surpiquer ici et du coup je trouve que le rabat remonte un peu voilà je vous dis mais dans le dans le modèle enfin dans le patron je vous dis bien où est-ce qu'il faut surpiquer je trouve le kit avec la suédine et le tissu fleuris que vous présentez en taille 2 alors michel si tu veux le trouver celui ci pour les kits il ya deux types de kits d'accord si vous allez sur le site vous allez voir il ya le kit patron de base attendez je vais remonter un petit peu ça le kit patron de base d'accord ils sont là michel il est comme ça le kit patron de base il vous permet de faire une taille au choix parmi toutes les tailles d'accord bien évidemment si vous faites une petite taille il vous restera du tissu vous pourrez soit faire un deuxième sac en rajoutant de la mercerie d'accord soit coudre un porte monnaie ou quelque chose de coordonné donc quand tu vas sur le site michel tu as kit patron de base et il est dedans ok c'est le même c'est les mêmes tissus c'est tout pareil et comment il s'appelle par contre je ne sais plus voilà c'est celui là exactement tout pareil il ya juste la fermeture que j'ai changé parce que celui celle ci je n'en ai plus et mon fournisseur n'en a plus non plus donc voilà donc ça c'est que je vous les montrer après donc il ya kit patron de base ils sont dispos de suite on est en cours de préparation il commence à partir dès lundi donc si vous voulez coudre sans attendre vous pouvez prendre un patron de base donc vous pourrez faire un kit patron de base taille 1 2 ou 3 d'accord jusqu'à la taille 3 en tout cas après je vous ai mis des kits spécial live parce que le live on va coûte que les additionnels et donc on fera une taille 1 par contre pour pas faire un live il soit trop long je tiens à vous dire quand même que j'ai prévu huit jours de live donc ce sera quand même un papa très court comme projet ok simone t'inquiète pas il ya du replay je vais remontrer les modèles reste là on va faire les additionnels donc il ya patron de base les kits sont prêts ils partent tout de suite et les kits pour le live ce sont des précommandes donc vous précommandé le kit de votre choix nous on le prépare et ils partent de manière échelonnée du je sais plus ce que j'ai mis du je crois que c'est début décembre jusqu'au 20 quelque chose comme ça ok les kits oui claire elle dit patron de base sont dispo les ceux du live si vous en voulez un c'est des précommandes d'accord donc commandé marvie elle dit dans les kits il ya les trois versions en fait dans un kit patron de base tu peux coudre la taille de ton choix 1 2 ou 3 avec le rabat de ton choix d'accord mais pas trois sacs on fait un sac et après les kits du live je vais vous montrer les additionnels on va coudre un modèle additionnel et du coup ça ce sera que pour le live sera que pour la taille 1 d'accord donc avec le kit du live on pourrait pas coudre une taille 2 ou une taille 3 j'espère que c'est clair ce que je vous raconte parce que je lis en même temps et du coup je sais même pas ce que je vous raconte hop y'a-t-il y a-t-il le replay crise christie il y aura un replay de tout ne t'inquiète pas alors maintenant je verrai rembourrer mon sac pour voir vous montrer toutes les différentes tailles et je vais vous parler les additionnels parce que bien sûr je ne me suis pas arrêtez là hop tac sabine merci pour tes étoiles je vois que vous mettez plein de questions mais ça va un plus vite pour moi je finis de vous montrer après on fera un temps de questions réponses si vous voulez parce que je me concentre sur ce que je vous dis et en même temps je lis et j'ai un peu de mal à déjà j'ai mes yeux qui font ça ce patron de sac est magnifique elle dit sophie merci beaucoup quelle couleur dans les kits du live amorian je vais tout vous dire alors je montre les additionnels comme ça on finit et après je vous dis tout ok attendez j'ai trop de rembourrage dans mon sac voilà bien se passer hop mon petit rabat donc maintenant je vais vous remontrer le taille 1 pour vous parler des additionnels donc rappelez vous le patron de base est comme ça d'accord on a une face avant et trois rabats différents on a un dos de sac avec un bel empiècement mais on reste sur quelque chose d'assez classique sans poche ok la doublure elle est c'est un grand espace de rangement avec une poche plaquée à mipilami a dit c'est comme ça qu'on te reconnaît avec des packs additionnels c'est sûr que effectivement et encore je dois vous dire que j'ai retiré des options sinon j'en avais pour quatre mois est ce qu'il y aura des kits en live taille 2 ou 3 cécile non sur le live je vais je vais faire que des kit taille 1 mais si tu veux coudre le modèle dans une autre taille en suivant les vidéos du live tu peux prendre tes propres tissus il n'y a pas de souci alors comment je peux vous parler des additionnels sans tout vous montrer je réfléchis bon je vais vous montrer quand même donc il ya est ce que n'en taille 3 on peut faire un sac à langer virginie je pense que oui donc je vais vous énumérer les additionnels et ensuite je vais vous montrer mon sac parce qu'il y en a beaucoup merci pour tes est des étoiles christie merci beaucoup ça fait plaisir alors donc je disais je perds le fil c'est bien parce que vous êtes plus rapide qu'on parle tellement vite donc je vous remontre on est sur un modèle classique d'accord la seule poche qu'on a c'est celle ci et une poche plaquée de double je vais vous montrer comme ça après je vais vous montrer mon ouvrage donc je me suis dit que j'avais envie de changer donc dans l'additionnel vous trouvez ici une poche zippée comme sur cette taille que je vous ai montré sans vouloir vous la montrer d'accord on a une poche zippée ici qui a une grande contenance elle est assez haute exprès pour avoir beaucoup de place d'accord ensuite dans les additionnels je me suis dit qu'on pourrait rajouter une poche zippée là quand même c'est bien quand on veut ranger son téléphone par exemple contre soi comme ça on le sent vibrer et quand même ça sécurise d'avoir une fermeture donc je vous ai rajouté dans l'additionnel une fermeture ici et vous allez voir c'est hyper beau elle se place juste sous le rabat mais moi la version que je vous ai cousue je peux vous verrez pas ce détail je vais vous dire tout après d'accord et dans l'additionnel vous trouvez aussi ça je pourrais vous montrer une poche zippée dans la boublure ok arlette est ce que tu pourrais nous donner les tailles s'il te plaît je te remonte toutes les tailles arlette donc du coup ça vous fait une poche zippée ici une poche zippée dans la doublure et une poche zippée de dos de sac c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire mais je me suis dit c'est bien ça fait la poche de base devant la poche zippée j'avais envie d'une troisième poche de face avant du coup j'ai fait une poche que j'ai appelé en v que je vais vous montrer juste après donc dans l'additionnel vous avez aussi une poche en v comme ça qui est très féminine et qui est extrêmement jolie c'est pas parce que c'est moi qui les faire mais vraiment je l'adore je vais vous la montrer vous avez une en fait en tout non patron de base plus additionnel vous avez finalement trois rabats et trois poches de face avant une option d'autres sacs et notion poche de doublure et après je me suis dit regardez si on faisait ça si on faisait ça et qu'on mettait pas de rabat on imagine qu'il ya pas de fermoir ça pourrait nous faire quand même un petit sac très mignon aussi en mode petite pochette de fête alors j'ai fait une option sac sans rabat vous allez me dire oui tu as juste retiré ça et t'as mis une pièce oui mais n'oubliez pas dans le pack additionnel il y a une poche zippée ici donc je vous ai aussi fait la poche zippée de dos de sac pour sacs sans rabat voilà donc en fait on peut faire aussi un sac sans rabat dans l'additionnel vous aurez au choix un dos tout simple ou un dos zippé ça fait beaucoup d'infos je n'arrive pas à me suivre moi même j'espère que vous avez suivi claire elle dit la poche en v fait très sexy je vais vous montrer donc du coup je vais vous montrer tout de suite j'ai pas d'additionnel avec rabat parce que moi j'ai fait la option sans rabat il n'y a pas de poche à souffler nathalie non non il n'y a pas de poche à souffler et il n'y a pas de poche filet ça c'est pour les testes c'est une private joke voilà donc je vais vous montrer mon sac version poche en v très sexy comme dirait claire moi je la trouve canon j'ai vraiment très belle et c'est un sac sans rabat d'accord donc vous pourrez aussi faire cette poche très canon en v avec un sac avec rabat les testos l'ont fait et il y a les photos sur la fiche produit marise elle dit bah quel travail oui tu résumes bien marie quel travail oui mais ça va être chouette vous allez voir allez je vous montre donc j'ai fait mon sac additionnel en taille 2 donc je vais vous montrer la taille 2 avec rabat et sans rabat pour vous rendre compte de la différence ah oui j'oubliais après j'arrête de parler parce que j'ai plus de salive j'ai aussi fait une nuance réglable en tissu dans l'additionnel ah oui parce que c'est dommage sinon parce que celle ci ne se règle pas du fait d'avoir ces jolis petits bouts et monde elle dit tu dors la nuit je pense que je vais mieux dormir une fois que ce sera sorti le patron simone elle dit magnifique comme toujours et la bête steuse elle dit c'est trop clair et ça donne envie parfait bon ah bah voilà les petites créa d'isa dit bah moi je préfère un sac sans rabat et ben tu vas pouvoir voir ce que ça fait et franchement c'est très beau alors je vous remonte ma taille 2 version rabat arrondi d'accord et maintenant je vais vous montrer ma taille 2 version sans rabat donc rappelez-vous tada et poche en v regardez comme c'est beau donc ça c'est un sac sans rabat avec la poche zippée de dos de sac d'accord donc si vous avez un rabat le rabat commencera juste après vous allez voir ce sera très très beau merci c'est une nalika le travail magnifique trop forte de dinette il ya il n'y a pas de rabat biton attend attend j'ai pas tout dit parce qu'en fait à merci pour tes étoiles qui m'a envoyé des étoiles sabine merci beaucoup parce qu'en fait j'avais envie d'un rabat bimatière et tout ça et à un moment je me suis dit il faut m'arrêter donc j'ai missionné quelqu'un que vous connaissez pour faire ce rabat et on n'a pas fait un a fait deux et elle s'appelle by jen et du coup le en début de semaine prochaine elle vous proposera des rabats additionnels pour ce sac voilà mais je vous en parlerai la semaine prochaine donc ma petite poche en v bien sûr pas spoiler un sinon c'est sinon c'est pas du du un vrai sac d'audidette à aller très elle est verricanon cette poche on dirait oui audrey elle est verricanon et elle est réalisable pour sac avec rabat avec un fermoir aimanté ici d'accord pour venir accueillir le rabat et option sans rabat donc ça c'est mon sac sans rabat et vous voyez attendez je l'ai trop rembourré je l'écrase un peu du coup là on retrouve notre poche notre pièce zippé pour fermer le sac laisser de reculer un peu réglé ça aussi donc là on a la hanse en tissu qui est réglable ok j'aimais mieux plutôt que de vous mettre une hanse en nylon je trouve que c'est pas mal donc on la règle à la taille qu'on veut ok et du coup ça vous donne ceci ça vous fait un joli sac alors moi j'aime les tailles 2 mais pour le faire en taille 1 je pense que ça va être très très beau voilà et vous pouvez aussi faire l'option sans rabat avec cette poche là parce que ma testeuse dilline la faye c'est aussi très joli catherine a dit c'est très classe comme ça juste magnifique c'est une tia coucou tout le monde je suis invité mais j'adore moi je suis contente que tu aimes et amandine elle dit ça va être dur de choisir les options tellement tout est canon je sais j'ai eu le même problème et raymond by jen l'a fait en dansant peut-être qu'elle vous fera une petite danse en vous présentant tout ça donc voilà c'est le donc l'option sans rabat et poche en v vous allez voir le montage les fait plusieurs fois pour qu'ils soient faciles et en fonction des tailles là je l'ai pas fait mais en compartiment de cette poche aussi si on veut pour mettre voilà d'un côté quelque chose d'un côté de l'autre sabrin elle dit vraiment génial cette fermeture de sac quel design marie de merci beaucoup sans rabat il est juste incroyable et magnifique elle dit karine je suis contente que tu aimes donc du coup dans le pack additionnel vous retrouvez toutes ces options dans toutes les tailles d'accord vous pouvez faire sans rabat taille 1 2 3 on fait ce qu'on veut des idées des idées très joli travail j'adore celui ci elle dit marie oui et moi je suis trop contente parce que je vais avoir un nouveau sac à main c'est comme j'ai arrêté les salons d'habitude je couds et je garde pour les salons je vais pouvoir utiliser mes sacs ah là oh là là mais j'aime beaucoup ce modèle il est méga canon et différentes options petites clochettes et ben merci moi aussi c'est mon préféré à dit sylvie et je vous montre aussi du coup alors je ne sais pas montrer le bout du zip voyez on vient créer une petite une petite quoi un petit coin de propreté au bout du zip pour que ça s'ouvre ok et je vais vous montrer donc du coup ma pièce zippée elle est comme ça j'ai fait la même couleur que le tissu extérieur et quand on ouvre bien sûr on récupère on retrouve notre tissu je vais vous montrer la poche zippée de doublure parce que je l'ai faite et la poche zippée de doublure elle est ici alors j'ai fait exprès de mettre le zip haut d'accord je pense vous allez trop le voir là de mettre le zip assez haut pour avoir une grande contenance d'accord donc quand vous ouvrez il faut soulever un peu et vous soulevez ici je sais pas si vous voyez trop et là j'ai ma poche zippée à sabine elle dit toujours des astuces incroyables un vrai travail de titan bah merci beaucoup et oui beaucoup de travail et les testeuses franchement elles ont été super parce que je leur donnais des trucs je m'occupais des salons j'étais pas dispo elle me répondait je leur répondais trois semaines après les pauvres elles ont fait des modèles mais magnifique je suis même jalouse de ce qu'elles ont fait parce que certaines en fait se sont amusées vous verrez je vous partagerai les photos des testeuses en début de semaine ici par exemple à venir trahir différentes matières par exemple j'ai une testeuse qui s'appelle jennifer qui a mis ici du velours et une autre matière ici par exemple du jean on peut avec du simili ici on peut en fait comme on a plein d'empiècement venir s'amuser avec les matières pour créer vraiment un sac de toutes les couleurs quelle est la matière du qu'issue bleue l'atelier de mélina c'est une suéline bleue que tu trouves au maître sur la boutique j'ai aussi une suéline qui est vanille mais elle n'est pas au maître je vais vous montrer les kits après alors chantal elle préfère le rabat mais c'est très beau aussi et ben c'est bien comme ça chacune pourra faire le sac qui lui correspond le tuto de janvier c'est sûr quel sac marie c'est sûr cette on va faire exactement ce sac là d'accord la poche arrondie la poche zippée d'autres sacs la poche zippée de doublure on viendra aussi passepoiler la paix la pièce zippée et on fera ce sac en taille 1 ce sera une option sans rabat d'accord donc les kits pour le live ce sera exactement ce projet mais plus petit sinon on va mettre trop de temps à coudre et j'avais envie d'une petite pochette un peu sympa donc ça va être cette taille là d'accord avec toutes les options de ce sac de toute façon je vais vous faire un article sur le blog pour vous dire quelles options exactement ont fait sur le live la taille 1 a aussi une poche derrière sylvie en option additionnelle oui il ya des poches derrière sur tous les additionnels le patron de base par contre n'a pas de poche je rappelle c'est ce modèle là qui est plus simple parce que je sépare toujours le patron de base et les options additionnelles il est trop beau elle dit il a ben merci beaucoup attendez je vais remettre tout mon rembourrage dans mon sac alors marie le kit en précommande on aura de quoi faire à taille 1 uniquement oui marie parce que c'est un site spécial replay donc le kit en précommande permet de faire le live d'accord le sac du live donc ce sera une taille 1 si vous voulez faire une taille 2 ou 3 prenez plutôt un patron le kit patron de base je vais vous les montrer maintenant je vais vous montrer les coloris et du coup c'est ça la différence entre les kits parce que forcément pour faire le live j'ai mis que le tissu pour la taille 1 qu'on peut pas faire les autres tailles c'est normal il y aura un live marine à quelle date on retrouve l'info sur le site merci oui je vais vous résumer tout après je vais vous faire un article sur le blog ok donc pour résumer je parle trop vite je suis tout étoufflé donc pour vous résumer le prix du patron d'accord trois tailles donc patron de base attendez je reprends mes sacs en plus il y avait je sais plus qui s'est testé mary ce je crois qu'ils voulaient revoir les tailles je ne sais même plus attendez je referme tout mon petit bazar donc le patron de base ok il comprend trois tailles taille ta taille 1 2 et 3 comme ça donc 3 2 1 avec trois rabats différents bien sûr vous pouvez monter la taille de votre choix avec le rabat de votre choix donc ça c'est le patron de base avec un tuto vidéo complet qui est disponible pour le qui est disponible pour le visionner où vous pouvez suivre les étapes comme d'habitude le tuto additionnel sort quand il sort aujourd'hui attendez laissez moi finir après vous me poserez vos questions parce que je ne m'en sors plus du coup je vous dis tout je vous montre les kits après on fait un question réponse si vous voulez d'accord ce que là j'arrive donc patron de base trois tailles avec le tuto vidéo il est à 6 euros 99 ensuite vous avez l'option trois tailles plus pack additionnel donc pack additionnel vous permet de coup toutes les options additionnelles sur toutes les tailles d'accord donc il était normalement à 8 euros 99 et je les remisez en sortie de patron là pendant la durée de la promo la promo ça est à peu près deux semaines il est à 7 euros 19 d'accord donc en gros entre 6 euros 99 le patron de base et patron de base et trois enfin patron de base et pack vous êtes à 7 euros 19 donc ça vous fait le pack additionnel pour pas beaucoup en plus j'ai pas calculé mais 6 99 7 19 allez il ya vingt centimes de plus donc il est presque offert après vous avez l'option trois tailles pack additionnel et patron à zéro donc ça c'était 10 euros 99 patron à zéro ça vous permet de faire un tirage et un imprimé en taille réelle et ça c'était 10 99 et il est en remise à 9 euros 19 je lis mon anti sèche parce que ça fait trop d'infos et trop de chiffres voilà vous avez aussi l'option patron pochette qui en précommande donc c'est pour recevoir tout imprimé en taille réelle le patron de base plus le pack additionnel je vous remettrai tous les liens dans un poste mais ça vous le retrouvez aussi sur la boutique et donc c'est des précommandes parce que les patrons sont en cours d'impression dès qu'ils arrivent je vous les envoie voilà pour ça tout va bien ensuite je vous montre les kits et après on fait un temps de questions réponses ok alors là je vais vous montrer les kits ils sont derrière moi les kits ce sont des kits modèles de base donc ça vous permet du coup la taille 1 2 ou 3 la taille de votre choix sans variation additionnelle d'accord je suis partie majoritairement sur de la suédine et après pour le modèle du live je rappelle c'est que pour la taille 1 avec toutes les options additionnelles live il va être du 19 janvier au 26 janvier si je me trompe pas de date voilà les modèles se ressemblent d'accord j'ai mis les mêmes coloris il ya peut-être un coloris ou deux en plus dans le live mais comme c'est des précommandes je ne les ai pas à vous montrer tout de suite à morgan elle dit si on achète un kit live il faut acheter les patrons à part moi je te le conseille parce que le patron est remis et que en pdf sur la boutique dans patron pdf je peux pas remiser le patron dans chaque kit sinon ça me fait trop de manip donc prenez un kit sans patron et prenez votre patron remisez dans patron pdf voilà si vous voulez un kit alors je vous montre les kits vous allez voir il ya des coloris qui sont hyper chouettes et il ya des nouveaux tissus alors je vais commencer par celui ci parce que vous l'avez vu alors je sais pas leur nom je suis désolée parce que je ne sais plus tous les noms de mes tissus mais normalement voilà donc celui ci c'est exactement ma taille 2 donc on est sur une suédine prune et le très joli tissu imprimé là avec des petites fleurs donc ça c'est le premier ensuite il ya celui ci je vais vous montrer en story qui est franchement très 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 beau je vous montre donc on est sur un coton un peu fleuri ça va très bien avec le papier peint derrière un peu fleuri japonais et je sais pas si vous voyez mais en fait il brille on a des petites nuances de doré ça on voit pas trop sur les photos et du coup il est très beau et je l'ai assorti avec une suédine noir vous avez à chaque fois tout ce qu'il faut sauf le fil d'accord donc vous avez la fermeture toute la bouclerie et je vous ai mis des rivets à visser pour celles qui n'ont pas de pince pose rivet c'est plus facile d'accord donc c'est inclus dans le kit et le petit passepoil aussi les canons suis là oui il est très très beau ensuite on va avoir celui ci je vous ai fait exactement le même que ma taille 3 je vous la remonte hop ici vous pouvez choisir de mettre le rabat noir ou du côté imprimé c'est vous qui décidez donc c'est le même d'accord et je l'ai mis avec un velours côtelé noir du coup pour vous faire exactement le même parce que ça vous permet de vous projeter sur le résultat final hop ah j'avais pas vu fait home by mini ça va depuis le salon de nantes l'air tellement bien le patron inès je suis contente qu'il te plaise alors si je veux la même taille sans rabat je prends le patron de base audrey si tu veux travailler sur un sac sans rabat il faut que tu prennes le patron de base plus le pack additionnel hop alors celui ci s'appelle fleurs du japon noir ça c'est un intemporel vous l'aimé beaucoup déglommé sur un kit généralement vous l'aimé et je l'ai mis avec une suéline noire celui ci voilà et bien sûr le petit passepoil doré un tissu que vous aimez beaucoup qui est arrivé très vite en rupture je vous le montre et il est revenu on l'a reçu hier donc on a été au taquet pour couper c'est celui ci qui est vraiment très beau vous l'avez vu sur le salon de rouen et à nantes j'en avais déjà plus donc celui ci je l'ai mis avec une suéline noire aussi je le trouve très chouette ah il me rappelle un sac suis la claire bah oui trop très beau choix tissu merci beaucoup l'inida lydia pardon lydia excuse moi sympa en velours aussi elle dit aurore et oui commande fête merci beaucoup donc ça c'était pour le premier bac donc ça c'est je vous ai montré un peu tous les coloris et dans le deuxième bac sur des coloris bleus et je dois vous dire que j'ai déjà mon chouchou donc il ya celui ci c'est parti de la nouvelle collection tous les six si vous voyez là vous les retrouvez au maître sur la boutique aussi donc celui ci je l'ai donc beaucoup aussi on est sur quelque chose d'un peu japonisant est pareil donc je sais pas si vous voyez bien mais en fait il est un peu brillant tous les petites là ce sont des petits motifs dorés et en fonction de la lumière il scintille un petit peu aurore les imprimés japonais tu kiffes bah tu dois aimer la nouvelle collection parce qu'elle est très jolie voilà et là on est sur la suéline bleue que j'ai montré sur ce sac là voilà on est sur cette suéline là d'accord donc faut imaginer que ça va être comme ça et ça va être vraiment beau on va voir celui ci c'est un beau modèle chouchou aussi ce tissu sur le salon de nantes vous l'avez adoré c'est le kaito bleu donc il est pareil un peu japonisant lui il n'est pas doré brillant pour le coup mais il est aussi très sympa il est un peu intemporel il peut faire toute saison on est avec une suéline bleue aussi je vous montre tous les bleus en même temps parce que je les ai tous mis dans le même bac aurore elle dit vraiment un gros coup de coeur pour ce patron j'espère que tu vas l'aimer faut-il entoiler le velours jessica tu verras au début du du patron je t'explique tout en fonction de la matière choisie ce qu'on entoile ou pas l'idée ils sont trop beaux les kits ça va être dur de choisir merci beaucoup j'espère que tu vas trouver ton bonheur je vais te montrer le mien parce qu'il y en a un qui a un gros coup de coeur si vous n'êtes là si vous ne le prenez pas tout s'il en reste je vous ferai suivant donc celui ci on est regardé on est sur un bleu avec des petites vagues qui sont très légères alors j'essaie de montrer facebook instagram voilà on est sur un quelque chose inspiration japonaise et on est toujours avec un petit motif un peu brillant doré parce que je me suis dit que pour les fêtes de noël si vous poussez un sac à offrir ça pourrait être très sympa et donc je suis encore sur ma suéline bleue les kits sont rabats seront en vente quand giselle et qui sont déjà si tu veux faire l'option sans rabat donc l'option du live il faut que tu ailles sur la boutique et en page d'accueil tu cliques sur kit live spécial pack additionnel par contre ce sera que pour la taille 1 si vous voulez faire un autre sac sans rabat en plus grande taille il n'y aura pas de kit donc il faudra choisir vos propres tissus d'accord ou partir sur un kit comme ça de base et prendre des pièces du pack additionnel d'accord pour faire l'option sans rabat je pense que ça pourrait passer est ce qu'il y aura des nouvelles couleurs de suéline sandrine pour l'instant non parce qu'on a essayé de prendre vraiment les couleurs qui plaisent à toutes mais peut-être qu'on pourra élargir la gamme par la suite mais là pour l'instant je vais pas avoir de rassort tout de suite voilà mais je pense qu'avec le kit de base vous pouvez faire un modèle sans rabat il y aura assez de tissus c'est juste qu'il faudra réajuster le plan de coupe d'accord celui-ci on a encore inspiration japonaise et je l'ai mis avec une suéline vanille pour rappeler les petits motifs dorés voilà il ya tout ce qu'il faut aussi je sais pas si vous le voyez bien je vais essayer de vous zoomer un peu vous le verrez un peu mieux sur le site le fleuris noir est magnifique moi je l'ai pris pour faire un vanille et le sac ébène avec du velours côtelé à dicarine oui je pense que ça doit être très très bien alors le retour de votre modèle chouchou celui-ci que vous aimez beaucoup sur tous les kits donc on vous l'a fait et on s'est mis avec une suéline canard il me manque un kit il me manque un kit très joli que mon mari a fait et il l'a pas emballé où est ce qu'il est ah ah il me manque un kit qui est très beau aussi a peut-être que c'est un kit que du live bon vous verrez parce que je me suis tiens j'ai mis aussi le canard sur un autre kit ça c'est les kits de base vous regarderez qui du live on a aussi un autre qui est très beau donc là on est sur une suéline canard et je me dis pour l'hiver ça va être très beau ça va être très sympa il reste du tissu au maître pour le sac à lait que j'avais acheté à nantes normalement l'aurait il reste du tissu au maître si jamais le tissu que tu veux est en rupture tu peux cliquer sur activer le rappel quand il y en aura et moi je reçois une notification comme quoi vous voulez ce tissu donc si vous êtes plusieurs je le recommande sinon tu peux m'écrire enfin écrire à minen à assistance arrobas de dinette point com tu dis le tissu que tu veux et elle me contacte et je lui dis si j'en ai ou pas si je peux en revoir ou pas parce que certains fournisseurs il ya des tissus qui tombent vite en rupture et d'autres qui ne sont pas reproduits donc en fonction que je regarde j'ai vu un petit message trop gentil du genre les jeux du jour je sais plus qui a marqué ça c'était les kits sont magnifiques à marie je n'avais pas vu que tu étais sur sur instagram je suis contente ça vous plaît parce que on a énormément travaillé pour choisir les coloris c'est toujours on coordonne en fait plusieurs tissus de plusieurs fournisseurs et du coup ça nous prend beaucoup de temps donc je suis contente que ça vous plaît et maintenant je vais vous montrer mon chouchou à moi je l'ai gardé en dernier je le trouve juste trop 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 canon alors je vous montre ici il en reste je ferai celui-là en live donc c'est celui ci il est un petit peu vague je sais plus son nom c'est des petites vagues japonaises et je ne sais plus le nom de ce tissu c'est moi qui l'ai nommé en plus sur la boutique et vous voyez il a des petits reflets dorés je sais pas si vous le voyez en fonction de la lumière et je l'ai mis avec une suédine bleue et donc vous avez plusieurs il ya du turquoise du bleu qui va très bien avec cette suédine du noir et puis ça doit être du verre d'eau un peu du turquoise clair turquoise foncé moi j'adore le turquoise donc voilà donc ça c'est mon chouchou j'espère que vous trouverez votre bonheur sur le site à michelle dit les sublimes j'adore je suis contente que tu l'aimes voit où elle dit claire canon mon chouchou ça va j'ai pas trop mauvais goût et l'autre dit quitte sublime et va merci beaucoup ça ce sont les kits de base d'accord pour faire la taille de votre choix taille 1 2 ou 3 et comme vous m'avez demandé vous pouvez faire le sac sans rabat mais il faudra réajuster le pan de coupe parce que c'est pas fait pour ça mais il y aura assez de tissus vous ne pouvez pas faire d'options additionnelles pour le kit de base le kit de base c'est patron de base taille 1 à 3 ok voilà bonsoir je viens de découvrir votre live vous pouvez m'expliquer ce qu'il faut que je prenne en plus du kit merci d'avance et bien martine tu as le choix soit tu prends un kit sans patron et tu prends le patron pdf sur le site on peut aussi prendre un kit avec patron et gabarit imprimé c'est possible j'ai imprimé les gabarits pour vous au bon format et je les mets dans le kit c'est juste que je peux pas vous faire l'option remis sur le patron pdf et impression du des gabarits donc voilà c'est toujours si vous voulez le patron remiser il faut passer par patron pdf je comprends que cette fois ton chouchou elle dit laurette merci et céphanie magnifique j'adore tu as beaucoup de goûts de dinette pour le choix des tissus elle dit betty mais merci beaucoup j'essaye de faire des coordonnées et je dois vous avouer que quand je prépare un kit je prends autant de plaisir que si je le cousais tout le sac donc voilà j'adore préparer des kits et j'espère qu'ils vont vous plaire quand vous allez les déballer magali a dit bon on va devoir craquer mais non magali tu as cousu quatre sacs au moins tu as déjà fait inès ça suffit alors maintenant si vous voulez on peut faire un petit temps de questions réponses à l'eau de rentrer un petit bazar et je vais venir voir les questions que vous avez ça je peux vous répondre et je vous remontre pour celles qui arrivent les différentes tailles du saquinesse taille 1 taille 2 taille 3 j'ai plus assez de place taille 3 ici voilà et pack additionnel avec au sang rabat le site d'audi net ram ah non valérie ne me plantez pas mon site tout de suite j'ai essayé de désactiver des modules pour voir s'il allait mieux tenir en tout cas pour les kits de patron de base j'en ai fait à peu près 250 pas de panique il y en aura pour les kits de live ce sont des précommandes donc j'ai mis un certain nombre et cette commande là je vous garantis une livraison pour noël d'accord quand il y en aura plus je ferai sûrement un deuxième réassort mais la livraison pour noël ne sera pas garantie ok alors d'audi net tu es merveilleuse mon rêve de te rencontrer c'est gentil michelle merci beaucoup on peut acheter le patron sans tissu mais pas pdf s'il te plaît et ben gaël tu peux commander le patron de pochette c'est à dire ils sont en cours d'impression d'accord donc c'est une pochette en craft dedans tu as des patrons imprimés en taille réelle attends je vais te montrer sur un autre modèle c'est pas celui là j'arrive voilà donc ça c'est pour la trousse et ben par exemple tu as plusieurs planches de patronage alors je suis en en miroir d'accord donc c'est normal de pas réussir à lire vous avez une planche pour le patron de base et une planche pour le pack additionnel d'accord toujours je sépare pour éviter de d'aller chercher dans toutes les pièces et vous avez à chaque fois une couleur par taille donc vous avez un petit trait différent et une couleur je vais tout déplier mais ensuite vous et vous la planche en taille réelle et vous décalquez la couleur de votre choix donc en fait j'ai fait exprès les pièces vous voyez les pièces différentes là ne sont pas superposés entre elles ce qui permet de décalquer facilement je vais pas le déplier sinon je vais avoir du mal à le replier attendez je vais vous montrer peut-être sur le pack additionnel parce que celui ci est abîmé donc c'est moins grave alors ça c'est la trousse et ben donc ça c'est le patron pochette d'accord vous recevez tout comme ça donc ça c'est un autre modèle d'accord voyez que les pièces ne se superposent pas entre elles donc du coup pour décalquer même si je décalqué cette pièce l'autre elle est plus loin donc c'est facile à décalquer c'est tout imprimé en taille réelle donc vous décalquez vos pièces et ensuite vous avez les explications en pdf sur votre compte client avec une photo à chaque étape plus accès à la vidéo voilà et après le live sur l'additionnel on va coudre une option du pack additionnel par jour et ensuite je prendrai ces vidéos et je vous les mettrai en replay dans votre pack additionnel donc vous aurez accès à toutes cette à toutes ces données vidéo pour vous aider sur le pack additionnel parce que j'ai fait une vidéo sur le patron de base je peux pas vous faire patron de base et pack additionnel sinon ça me prendrait six mois jessica merci j'ai l'impression que tu aimes bien ça me fait plaisir et je vois que julie elle dit les tissus de la taille 1 c'est firen c'est ladon et simili jade oui et celui ci là je voulais pas montrer mais je l'ai mis en kit de live donc si vous voulez faire celui ci mais il n'aura pas de rabat il est en kit de live sinon vous trouvez les tissus au maître sur la boutique voilà mais dans dans le patron je vous ai mis les liens vers les tissus à aurora lisse et cool parfois on ne s'y retrouve pas entre l'additionnel et la base c'est pour ça que je je sépare et moi je vous conseille quand même fortement du coup d'une première fois votre sac en version de base d'accord comme ça vous maîtrisez le montage de votre projet et après c'est plus facile de projeter un résultat avec un additionnel nathalie aime du bravo mais merci la livraison est offerte à partir de 55 euros hors taxe normalement c'est 55 euros ttc sylvie si ça marche pas c'est peut-être que vous êtes très nombreuses sur le site donc peut-être faut attendre un petit peu parce que quand il ya beaucoup d'afflux bah le site il fait comme il peut il rame un petit peu je pense qu'il te ratera du tissu ah bah c'est clair qu'ils discutent voilà bon maintenant que j'ai repris un peu mon souffle avez vous des questions sur le modèle sur les options sur les tissus sur le live dites moi je vous écoute alors j'ai un souci je n'ai pas le pack additionnel deux fois l'explication pour le live j'écris à qui lisa écrit à mylène assistance arrobas de dinette.com et je vais vous remettre c'est que il doit y avoir un souci je vais vous ça va se remettre tout seul quand je vais passer sur le site ne t'inquiète pas Anita dit j'arrive dire que je voulais faire une pause couture bravo c'est magnifique ben merci beaucoup et michel dit ça se bouscule oui mais je pense que vous êtes nombreux sur le site prenez votre temps et on sera toujours là demain d'accord est ce que vous avez des questions j'adore les lives ils sont vraiment ludiques les kits sont tous magnifiques encore que du bonheur et ben merci beaucoup Elisabeth et le live couture du coup ce sera sur le pack additionnel et ce sera du 19 au 26 janvier Céline est ce qu'on peut le faire en jacquard oui Céline tu peux faire ton sac en jacquard dans le patron tu vas voir quand tu le télécharges il y a par exemple marqué le tissu à motif les différentes options j'ai pas mis jacquard mais tu peux reporte toi à l'option dominaté de coton ça va être à peu près la même chose en termes de maintien pour les pièces à entoiler si besoin n'hésite pas à écrire sur le groupe d'entraide on te répondra avec plaisir Nanou elle demande à combien sur le kit elle a loupé l'info bah tu as raison parce que je l'ai pas dit parce que je suis coquine je vais te dire ça après au niveau des entoilages on est comment tissu principal et deux doublures Lulu en fait il y a deux tissus il y a uniquement deux tissus dans sa kinès il y a le tissu à motif d'accord qu'on retrouve à l'extérieur et dans la doublure il n'y a pas de tissu de doublure en fait c'est le même tissu dedans dehors et un tissu unique on retrouve lui juste à l'extérieur qu'on retrouve pas dans la doublure alors les différents prix des kits le kit de base il naisse je vous donne l'option sans patron parce qu'il y a plusieurs options avec patron pdf avec patron pdf imprimé tout ça tout ça Teresa je n'oublie pas ta question je le dis juste après donc le kit de base donc pour faire la taille 1 2 ou 3 il est à 37,99€ option sans patron si vous prenez que le kit le kit pour le live il est à 25,99€ il est moins cher parce que c'est pour faire la petite taille sans rabat donc c'est cette petite taille et comme c'est pour le live j'ai réajusté tous les plans de coupe vous n'avez pas à réfléchir est-ce que je prends quelle pièce pour la poche j'ai tout refait c'est tout clé en main vous découpez et voilà donc il est moins cher le kit du live parce qu'il y a moins de tissu forcément entre ce modèle on imagine sans rabat d'accord et ce modèle c'est normal ce qui explique la différence de tarif comment s'appelle ce tissu colette si c'est celui-ci il s'appelle firenceladon quelqu'un a essayé avec du matelassé Nathalie je pense pas mais je suis pas sûre peut-être mais en tout cas tu peux matelasser il t'aura pas de soucis de montage j'ai vu une question de Teresa voilà vous savez très vite attendez pause question pause attendez je réponds Teresa elle demandait si on peut porter à l'épaule en fonction des tailles en fait vous avez trois lanières différentes vous avez la lanière bimatière courte qui est plus longue d'accord celle-ci il y a 20 cm en plus sur le patron final ça c'est mon prototype ensuite vous avez la lanière bimatière longue donc elle est plus longue d'accord elle se met comme ça à la rigueur on peut le porter un peu en bandoulière mais il reste quand même assez haut ok et dans le pack additionnel vous avez cette lanière là qui est réglable et du coup qui est plus longue d'accord mais attention comme je me mets dans le laisse de tissu qui est par 140 je n'ai pas pu faire une lanière plus grande que 140 comme on met la lanière en dernier si vraiment vous voulez une lanière très très longue moi je vous conseille de partir sur une sangle et vous la couper de la taille que vous voulez vous pouvez vraiment faire une lanière très longue voilà mais ce sera pas bimatière voilà comme ça chacune fait ce qu'elle veut j'espère que ça a été dans ma réponse j'aimerais la taille finie pour le patron de base Marie-Angèle je t'invite à aller sur le site c'est tout écrit parce que je ne sais pas les tailles par coeur je suis désolée mais sur la fiche produit je vous ai tout mis j'ai vu passer une autre question alors si on prend le patron pochette on aura avant le live couture oui Chantal vous êtes large parce que le patron pochette si vous le commandez maintenant je vous annonce un délai d'à peu près 15 jours d'accord de mon fournisseur qui va imprimer et me l'envoyer 15 jours là on est mi-novembre ça veut dire que début décembre j'ai le patron pochette et je vous l'envoie donc le live est 19 janvier donc vous serez large vous l'aurez sans problème par contre si vous prenez un kit en précommande mon article en précommande dans votre commande je ne vous enverrai pas en plusieurs fois donc je vais attendre d'avoir tous vos articles pour envoyer la commande c'est juste ça alors j'essaie de lire vos messages peut-on faire les deux poches avant fermeture et V en même temps Elodie non j'ai pas été jusque là parce que en fait pour te montrer la poche ah si tu veux mais alors il va falloir que tu bidouilles c'est à dire que si tu mets la fermeture comme ça d'accord si tu veux rajouter ah je viens de comprendre ta question rajouter la poche V par dessus tu peux mais par contre ça va te faire pas mal d'épaisseur sur les côtés mais je pense que si tu as une machine qui passe bien à l'épaisseur tu peux par contre c'est pas du tout détaillé dans le tuto d'accord est-ce que la taille 1 pour le porte monnaie Elisa et le chéquier rentre là Astrid je te dirais ça demain le porte monnaie c'est sûr le porte chéquier il faut que je mesure mais je pense je pense quand même parce que pour moi le porte chéquier est pas si large que ça mais à vérifier quand même alors merci Claire oh Cynthia elle dit merci pour tout ce que tu me propos c'est juste exceptionnel bah merci beaucoup je regarde Instagram désolée j'ai pas lu vos messages si j'ai bien compris c'est dans le pack additionnel Marlène elle demandait alors alors les petites créas d'Isa est-ce qu'on pourra avoir des photos des sacs portés pour bien se rendre compte de la taille pour faire votre choix mon problème est que je ne peux pas m'auto prendre en photo c'est compliqué pour moi parce que j'aime bien les photos toutes jolies je prends avec un très gros appareil photo peut-être les testeuses on peut leur proposer de faire des photos portées si tu veux mais moi j'en ai pas en tout cas et j'ai pas de modèle là tout de suite à prendre en photo mais je pense que les testeuses pourront nous faire ça parce qu'elles sont chouettes on va leur demander gentiment alors Céline a dit j'adore comme dame merci beaucoup comment te faites je suis contente que ça te plaît j'espère que vous allez aimer le coudre juste après ce live je vais aller activer la vidéo sur Youtube et vous verrez toutes les étapes j'ai essayé de vous faire un petit de monter un peu en gamme au niveau de mes vidéos vous me direz ce que vous en pensez est-ce que vous avez d'autres questions ? ouais peut-être j'ai répondu au fur et à mesure à vos questions ah mon chai qui est seul rentre dans la taille 1 elle dit Claire donc je pense que ça va rentrer effectivement donc voilà pour Inès j'espère que vous allez prendre du autant de plaisir à le coudre que j'ai pris de plaisir à l'imaginer les testeuses ont fait un boulot de dingue parce que j'étais pas tout le temps dispo avec les salons et vraiment leurs sacs ils sont juste magnifiques il y en a qui ont cousu 4 sacs on ne les arrête plus d'ailleurs Mag est toujours en train de coudre un sac donc je vous montrerai leurs modèles en début de semaine lundi ou mardi Gisèle elle dit merci pour ton magnifique travail bonsoir à tout le monde et à bientôt bah à bientôt et merci beaucoup et Kinoz elle est arrivée en retard mais je vais activer le replay donc tu pourras tout re-regarder un petit coucou de Guadeloupe elle dit Lydie bah t'as de la chance tu dois repisser le soleil que nous et dans la taille alors dans la taille je pensais 1 la petite poche on peut mettre un téléphone Marielle oui là je peux pas te le montrer parce que mon téléphone il est là mais oui on peut mettre on peut rentrer un téléphone alors on le rentre comme ça et on le tourne ensuite mais ça rentre qu'est-ce que je pourrais te montrer qui est grand bah je sais pas j'ai pas de faux téléphone là mais oui j'y ai fait attention parce que je voulais pouvoir mettre le téléphone ici dans la version de base alors je croise les doigts pour que le kit avec le tissu soit toujours disponible demain parce que ce soir ça bloque sur le site Gwen bah c'est pas grave reviens demain de toute façon ce tissu j'ai un rouleau d'avance et je pense que je peux en racheter donc si il devient il tombe en rupture ne t'inquiète pas je pense que je pourrais en refaire c'est pas un problème je vous souhaite une bonne soirée quelle heure il est ? ah oui 19h30 Hélène elle dit merci pour ce beau travail belle soirée belle soirée à toutes et à tous évitez de me planter mon site d'accord ce serait bien gentil donc si vous voyez que Sarah me revenait plus tard on sera toujours là il n'y a pas de problème et Sophie elle dit est-ce qu'on peut coudre avec le lénage de la boutique alors Anne-Sophie c'est une très bonne question parce que j'avais envie de le faire tu vas voir que sur les pièces ici on va venir mettre un entoilage donc je pense que l'entoilage il tient sur le lénage c'est à tenter parce que je pense que ça peut être très 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 beau alors j'ai vu un message Audrey Fiscitation Elodie tu as encore cartonné bravo les testeuses merci beaucoup Audrey j'espère vraiment que ça vous plaire je croise les doigts je suis toujours un petit peu en sortie de patron un peu dans l'émotion parce que je me dis est-ce que elles vont aimer est-ce que j'ai bien expliqué est-ce que le design que j'ai préparé va leur plaire vous me direz ça et puis n'hésitez pas à partager votre modèle sur le groupe que je l'admire quelle est la couleur du simili de la taille 1 c'est le jade jade brillant il est vraiment beau celui-ci et vous allez voir dans le live il y a aussi d'autres coloris alors qu'est-ce que je voulais regarder vos petits commentaires et Marielle merci beaucoup c'est encore un super projet et bien merci à vous Valérie merci pour ce nouveau super projet l'orraine elle dit merci pour tout ce beau travail merci beaucoup et Emmanuel je vais ressortir ma machine ça fait un moment qu'elle n'est pas sortie mes sacs sont magnifiques merci Emmanuel et Noël je suis contente que ça te plaise quand on s'est vu la dernière fois j'étais déjà bien avancée mais je ne pouvais pas tout te dire je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite j'espère que le live aussi vous plaira est-ce que tu proposes le tissu du modèle sans rabat oui lui il est en coton imprimé c'est une popeline donc il faut vraiment l'entoiler et il s'appelle j'étais sûre que vous allez me demander ça il est dans la troisième page de coton imprimé il s'appelle je ne sais plus ça commence par un C tu vas le reconnaître parce que quand tu arrives sur la page du tissu en fait sur les tissus si vous passez votre souris vous avez une deuxième photo et j'ai mis le sac donc tu vas forcément le reconnaître Martine c'est trop gentil elle dit merci c'est magnifique quelle chance de vous avoir merci c'est trop gentil mais moi je suis trop contente de vous avoir aussi parce que sans vous je ne ferais pas tous ces beaux sacs donc merci à vous surtout y a-t-il un bouton aimanté pour fermer le rabat ? oui Clarisse il est là voilà et donc notre petit rabat vient s'aimanter pour ne pas bouger et je rappelle qu'on a aussi une pièce zippée en dessous je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous dis à très vite en direct sur les réseaux pourquoi Inès vous ne l'avez pas dit et bien je ne sais pas je cherchais un prénom et puis je me suis dit Inès ce serait joli mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce il n'y a pas vraiment de signification est-ce que je peux remontrer la taille 2 Audrey ? oui alors c'est la taille 2 avec rabat d'accord arrondi mais on peut faire les autres rabats aussi voilà la taille 2 et je te montre la taille 2 additionnelle sans rabat ça te permet de voir en fait le sac il a vraiment deux looks différents voilà merci pour ce live et toute cette énergie merci Lulu parce que il m'en a fallu beaucoup je suis réveillée depuis 6h du matin je dois vous avouer tellement j'étais pressée de vous retrouver et début de semaine prochaine on vous dit tout avec By Jen sur la collab qu'on a préparé elle a préparé des rabats qui sont juste trop trop canon elle a aussi cousu les sacs là on n'arrivait pas à se coordonner parce qu'aujourd'hui elle est en atelier couture mais début de semaine prochaine By Jen vous montre ses sacs je relaie sur ma page si vous ne connaissez pas le travail de By Jen vous allez adorer début de semaine aussi je vous montre les modèles des testeuses et je vous fais l'article de blog qui prépare au live avec les plans de coupe et tout et tout Inès peut être le prénom du futur bébé je ne sais pas quel bébé en tout cas bon bah je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à très vite et bonne couture et surtout n'hésitez pas à me faire un retour sur Inès si vous l'aimez ça me fera très plaisir à quand un sac à main à dos et bien Cathy pourquoi pas je vais me noter ça ah et Corinne elle dit tu as bien bossé et bien merci à vous allez je vous dis bonne soirée sinon je vais rester là et je vais pas m'en sortir je vais passer ma soirée là alors attendez Amandine elle dit ça fait deux sacs vraiment différents bah que vous sors à bas tout ça dans le même patron il y a que Dodinette pour faire ça oui et encore je dois dire j'avais d'autres idées mais je me suis dit arrête toi arrête toi ne mets pas tout dans ça patron garde-en pour plus tard je vous souhaite bonne soirée je vous dis à très vite sur les réseaux bonne couture et bon week-end voilà bonne soirée à toutes et à toutes et merci beaucoup pour vos petits messages d'encouragement et puis vos compliments parce que ça m'a fait vraiment plaisir de voir que ce modèle vous plaît énormément de travail des mois des heures de couture et surtout un grand grand merci aux testeuses parce que sans elles il n'y a rien qui se serait passé voilà et ce modèle ne serait pas aussi abouti Noël a dit trop bien avec Byjen elle a hâte de tout savoir vous verrez ça en début de semaine et je vous dis à bientôt Facebook bonne soirée et j'active le...